Nous soutenons les efforts déployés par le Maroc pour parvenir à une solution politique réaliste à la question du Sahara marocain, une solution consensuelle qui serait fondée sur les résolutions pertinentes des Nations Unies et sous la haulette du secrétaire général. Nous soutenons l'initiative sur l'autonomie marocaine dans le cadre du respect du principe de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc. Ce serait une solution conforme au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. Nous rejetons toute tentative de porter atteinte à l'intérêt suprême du Royaume du Maroc, de porter atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale. Dans le contexte des points à notre ordre du jour, nous tenons à réitérer l'importance des efforts consentis concernant la question du Sahara marocain. En effet, nous appuyons l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc en 2007. De nombreuses résolutions du Conseil de sécurité ont affirmé le sérieux et la crédibilité de cette initiative qui constitue une solution qui va de pair avec les résolutions pertinentes des Nations unies. Nous saluons les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général, monsieur Demestoura, y compris sa récente visite au Maroc, en Algérie et en Mauritanie en septembre de cette année. Nous espérons que les tables rondes entre les parties prenantes se poursuivront. Nous appuyons également les efforts du Royaume du Maroc afin de parvenir au développement humain de cette région dans le cadre du développement du Sahara marocain, selon le plan avancé par le Maroc en 2015. Cela a déjà eu un impact très positif sur le niveau de vie des habitants du Sahara marocain. Les Émirats arabes unis se tiennent aux côtés du Royaume du Maroc dans le cadre de cette cause juste, dans le cadre des différentes commissions et entités des Nations unies afin de préserver l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Nous réaffirmons que l'État du Koweït soutient l'initiative marocaine pour l'autonomie qui représente une voie à suivre constructive qui permettrait d'aboutir à une solution acceptable. Il est nécessaire de respecter l'unité et la souveraineté du Maroc et nous réaffirmons également la position unie du Golfe par rapport à la question saharienne. Nous espérons qu'une solution pourra être trouvée sans trop attendre pour permettre à cette région de vivre dans la sécurité et dans la stabilité. Nous réaffirmons notre soutien aux grands efforts déployés par le Royaume du Maroc pour parvenir à une solution politique à la question du Sahara marocain à partir de l'initiative sur l'autonomie des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, dont la 26-54 de 2022. Dans le cadre du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc, nous réaffirmons notre position ferme en toute solidarité avec le Royaume du Maroc pour préserver sa sécurité et l'unité de son territoire. Nous nous félicitons des efforts du secrétaire général des Nations unies pour parvenir à une solution réaliste, pragmatique, durable, en fondée sur un consensus et dans le respect de la souveraineté du Maroc. Madame la Présidente, ma délégation souligne le rôle central des relations fortes reliant le Royaume hachimite de Jordanie avec le Royaume du Maroc. Nous sommes tous deux attachés à développer ces relations à tous les niveaux et nous réaffirmons la position de principe de la Jordanie, qui consiste à soutenir l'intégrité territoriale et la souveraineté du Maroc. Nous réaffirmons également qu'il est nécessaire de travailler ensemble pour parvenir à une solution à la question du Sahara marocain, conformément au principe de légitimité internationale. Nous nous félicitons des efforts du secrétaire général des Nations unies et de l'envoyé spécial, M. Stéphane de Mistura, y compris sa dernière visite dans l'Agent. Cette visite avait pour objectif de relancer le processus politique dans l'espoir de parvenir à une solution permanente et réaliste à la question du Sahara, conformément aux droits internationaux et aux résolutions du Conseil de sécurité. Pour conclure, la Jordanie, Madame la Présidente, se félicite de la proposition du Maroc et du plan d'autonomie proposé pour parvenir à une solution à la question du Sahara, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. L'intégrité territoriale est un pilier du droit international et garantit la stabilité, la paix et la sécurité des nations. Pourquoi ces deux principes sont-ils si intrinsèquement liés ? Car l'autodétermination d'un peuple ne doit pas se faire au détriment de l'intégrité d'une nation. La décolonisation ne doit pas être un prétexte pour fragmenter ou diviser arbitrairement des territoires. Elle doit être un processus qui renforce la souveraineté des États tout en garantissant les droits fondamentaux des peuples. C'est dans ce contexte que notre délégation souhaite encourager fortement le processus politique sur le Sahara marocain occidental mené sous les auspices des Nations Unies. Nous tenons à saluer chaleureusement les efforts incessants de M. Staffan de Mustara, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Son devument et son engagement à relancer le processus politique sous les auspices exclusives du secrétaire général des Nations Unies n'ont pas d'égal. Ses visites, notamment à Rabat, au camp de Tindouf, à Alger et à Nukchot, ainsi que ses consultations à New York témoignent de cette détermination. Nous soutenons fermement l'initiative marocaine d'autonomie qualifiée de sérieuse et crédible sous le Conseil de sécurité. Elle reste conforme aux résolutions des Nations Unies et représente une solution de compromis. Mon pays, l'Union des Comores, qui a ouvert le premier consulat général de l'Ayoum, ne peut que se réjouir de nombreux croissants et consulats généraux des pays arabes, africains d'Amérique et d'Asie, ouverts à l'Ayoum et d'Arkla, et de nombreux également importants d'organisations régionales venues d'installer dans cette région. Leur présence, nous en sommes convaincus, contribuera à renforcer les opportunités économiques et sociales aux Sahara-Morocains qui, il convient de le rappeler, continue un véritable hub de développement et de réunement dans cette région à la fois méditerranéenne, atlantique et africaine. Nous souhaitons également saisir cette occasion pour saluer les efforts sérieux et crédibles que le Maroc a inlassablement déployés dans le cadre de l'initiative d'autonomie. Cette initiative, louable à plus d'un titre, en accord avec les principes du droit international, la Charte des Nations Unies, ainsi qu'à toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, offrent une base solide et constructive pour les discussions visant à parvenir à une solution pacifique et négociée. Monsieur le Président, distingués délégués, cette initiative représente en clair une proposition majeure et témoigne de la volonté de ce pays, frères, de trouver une solution durable et pacifique à ce différent. En empruntant les voies du dialogue et de la négociation, conformément aux principes du droit international, elles tracent les contours d'une solution consensuelle et mutuellement acceptable pour tous les acteurs. Nous nourrissons vivement le vœu que les efforts inlassables pour la mettre en œuvre progressent de manière significative et positive. Une telle progression serait non seulement bénéfique pour tous les acteurs concernés, mais aussi pour la sécurité et la stabilité régionale dans son ensemble. Nous encourageons tous les acteurs à s'y engager et s'y impliquer davantage. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.